La bosse La bosse La bosse Ce douleau caresse mon oreille Comme l'aise au lointain d'un clavier de cristal Il me semble doré le reflet si virage Parfumé des centaures du sapin de la treille Du blémur du calice où se pose la veille La bosse La bosse La bosse est pour moi le paradis natal La bosse La bosse est pour moi le paradis natal Bonjour, je suis Valant Poulin, vice-président du Comité culturel et patrimoine de Beauceville. Nous sommes fiers d'avoir participé à la réalisation du circuit patrimonial de notre localité. Nous vous invitons à venir nous rencontrer à notre local situé à Place Beauceville au deuxième étage. Nous pourrons vous accompagner dans vos recherches. Nous avons des documents, d'histoires, des photos anciennes, etc. Au plaisir de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis René-Claude Grenon, chargé de projet pour la réalisation du circuit patrimonial de Beauceville. Après l'échange avec son beau-père, Fleury de la Gorge-Andière, Rigaud de Vaudreuil retourna en France en 1763. Le 11 mars 1772, il vendit sa seigneurie à celui qui deviendra le véritable seigneur des lieux. Joseph, Gaspard, chose gros de l'église. Celui-ci ne ménage pas ses efforts pour développer la seigneurie de Saint-François. Le nouveau seigneur des lieux construit un moulin tout près de la rivière qui portera plus tard son nom. On dit à propos de l'un de ses descendants, Alexandre René, ceci. La sincérité de cœur, d'action et de parole était regardée par celui-ci comme un devoir rigoureux et pour l'accomplir dans toute son étendue, il ne permettait jamais un mot qu'il n'exprimait que la vérité. Un sens droit des expressions simples, tel était son âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille Renaud fut la deuxième famille seigneuriale des lieux, bien que le régime seigneurial ait été aboli en 1854. Les trois générations de cette famille, en plus d'être à la tête d'un commerce important à Beauceville, s'impliqueront dans le développement de la ville de Beauceville en étant maire tôt à tôt. Pierre Ferdinand Renaud, en 1881, s'installe dans la paroisse de Saint-François de Beauce pour y ouvrir son commerce. À ce moment, Saint-François, qui deviendra plus tard Beauceville, n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Le train s'arrête encore à Saint-Joseph et il faudra attendre 1886 avant que la paroisse devienne le terminus ferroviaire du Québec central. Cet avènement merveilleux représentait la bougie d'allumage à l'expansion du magasin Renaud à Saint-François. En 1905, devant l'ampleur de l'achalandage de sa clientèle, P.F. Renaud agrandit considérablement son magasin. Par la suite, son fils et plus tard son petit-fils, Henri René et Jacques Renaud, poursuivront l'œuvre du fondateur de cette incroyable famille entrepreneuriale et ils seront aussi, tour à tour, maires de la ville afin de développer leur ville d'adoption. Sous-titrage MFP. Le patrimoine bâti de Beauceville Le patrimoine bâti de Beauceville s'inspire essentiellement de la façon de construire Anglaise. Le plus ancien modèle et aussi le plus répandu est le style néoclassique appelé aussi la Maison québécoise. Plus tard viendront s'ajouter les styles romantiques, comme par exemple le style de Second Empire d'inspiration française ou le néocouinant d'inspiration anglaise. Et l'ultime aboutissement de ces styles romantiques est la fabuleuse Maison victorienne de la fin du 19e, début du 20e siècle. Vient ensuite, au début du 20e siècle, la période industrielle avec ses matériaux s'endordisait. L'ancêtre du bungalow et pour finir quelques exemplaires du fonctionnalisme. À travers le circuit patrimonial de Beauceville, vous serez charmés par la multitude et l'incroyable conservation de nos belles d'autrefois. Au nom de la ville de Beauceville, je vous souhaite un bon temps. La Beauceville, ce vieux nom sort de la vieille France et nous rappelent un coin de terre fort de l'île. À des morts et des morts, tous les yeux l'ont donné parce qu'à l'heure, c'est fort, plein de malheur, de faillance. La paix, les trompes, la paix, l'inlassable opulence est pleine, au plus large, c'est pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501